bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo on est encore dans notre programme des commandes et aujourd'hui j'ai une question que je suis en train de me poser comment intercéder efficacement c'est très important bien aimé l'éternel nous a appelé à prier aussi pour les autres alors trois points aujourd'hui essentiels premièrement pour intercéder efficacement il faudra d'abord identifier l'objet de son intercession qu'est ce que je dis lorsque je parle de l'objet de son intercession c'est le fardeau que dieu lui-même dépose en nous dieu a déposé ce fardeau dans le coeur d'abraham genèse 18 le verset 17 elle me dit alors l'éternel dit cacherais j'abram ce que je veux faire dieu veut détruire son homme et gomor à cause du péché et il cherche quelqu'un pour intercéder c'est pour cela il choisit abraham il partage le fardeau en parlant abraham il est en train de dire d'ouvrir son coeur pour dire abraham je veux faire quelque chose mais je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui prie deuxième chose que tu dois faire pour intercéder efficacement c'est se mettre entre l'objet de ton intercession et le dieu qui doit intervenir tu te mets entre l'objet de l'intercession et le dieu qui doit intervenir si nous lisons toujours genèse 18 à partir du verset 23 jusqu'au verset 33 tu vas voir que là abraham s'est mis entre l'objet de son intercession c'est à dire la chose est spirituelle quand il est en train de parler là dans son esprit il voyait déjà alors il est en train de dire il a dit seigneur est ce que vraiment pour 50 juste seigneur s'il te plaît pour son jeu seigneur s'il te plaît il se mit et il a commencé à intercéder et là ça te demande du temps ici c'est juste une phrase qu'on a écrit des phrases à 10 jeunesse 18 23 à 33 mais ça te demande du temps tu dois pris la nuit tu dois prendre tout ton temps pour prier d'une manière particulière tout en demandant à dieu de ne pas détruire soit le pays soit la famille soit l'église troisièmement c'est que tu dois faire tu dois croire que dieu a écouté et il va exaucer tu dois faire confiance on l'a dit que celui qui s'approche de dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et la genèse 18 le verset 33 si tu lis l'éternel s'en alla lorsqu'il lui a achevé de parler avec abraham et abraham retourna dans sa demeure quand il est rentré sur moi avec confiance tu dois croire qu'il est le dieu qui écoute les prières et qu'il a écouté que mon dieu te bénisse